Musique Bienvenue à l'USR FootMag, le premier magazine de l'USR Foot Club qui vous résume les matchs comme si vous y étiez. Samedi 27 octobre se déroulait la sixième journée de championnat régional 1. L'Arsenal accueillait l'USR au stade de Petitbourg. Les Verts, premiers au classement, entendent bien conserver leur place et oublier leur mésaventure de l'an dernier où le club avait sauvé sa peau à la dernière journée de championnat. L'unité Saint-Trosienne, quant à elle encore sous l'excitation de leur victoire en finale de Coupe de France section Guadeloupe, espère remonter dans le classement et peut-être détrôner le club Petit-Bourgeois. Il est 15h30, le coup d'envoi est donné par Brozius Ménélique. Rapidement, l'équipe de Saint-Tros tente d'imposer son rythme avec cette occasion à la quatrième minute de jeu sur une phase offensive de Lebrun et Brozius. Mais la frappe en dehors de la surface de réparation de Lebrun est repoussée par le gardien Édouard. C'est aussi une occasion manquée pour les Verts. Sur une phase de régulier, De Lague devance la défense centrosienne et tente un lobe. Son tir non cadré passe à côté des buts. L'USR n'arrive pas à imposer son jeu face à des Verts hermétiques. Le pressing des Verts est efficace. Il semblerait que le match de mercredi ait laissé des traces. Les corps sont fatigués. Nouvel échec pour l'USR avec Lundi qui tente une frappe de loin. Mais le ballon passe à côté. La première mi-temps est bien entamée et aucune des deux équipes ne trouve la faille pour ouvrir le score. Sur cette passe du milieu de terrain à Martineau, l'USR tente le hors-jeu. Le maillot 7 Arsenal se retrouve seul face au gardien. Tire. Mais le ballon est détourné en corner par Calvados. Le premier but survient enfin à la 30e minute sur une erreur d'appréciation du gardien. Le deuxième but arrive 15 minutes plus tard à la 45e minute de jeu sur un corner tiré au deuxième poteau. De Lague reprend la balle du plat du pied. Le ballon passe entre le gardien et le poteau. Et c'est le but. Les Saint-Trodiens sont groguis. Ils n'auront même pas le temps de se rattraper. La fin de la première mi-temps est sifflée. Après une petite mise au point du côté de l'USR, le match reprend. Les Saint-Trodiens ont pour objectif de remonter au score, voire même d'égaliser, dans le temps imparti de la deuxième mi-temps. Les Verts continuent leur travail de sape. Il s'en est fallu de peu pour que Calvado se prenne un troisième but en reproduisant la même erreur d'appréciation, qui lui a été fatale la première fois. Du côté de l'USR, il faut attendre l'arrivée d'Anne Rose pour qu'enfin le jeu devienne plus fluide, les occasions plus fréquentes. Belle occasion manquée pour Anne Rose après ce tir puissant, mais pas suffisant pour que l'USR inscrive un but. Là encore, Anne Rose se montre dangereux, mais ne parvient pas à marquer. Anne Rose toujours, la défense verte impénétrable ne lâche rien. Nouvelle échec pour l'USR avec ce coup franc rentrant de Barbosa. Le ballon est repoussé des deux points par le gardien Arsenal. Pas plus de chance lors de ce coup franc, éloigné de la tête par la défense adverse. Ni avec cette touche, l'USR peine à trouver la solution qui leur permettra de marquer. Une fois de plus, ce magnifique coup franc de Barbosa est repoussé par le gardien Arsenal. La deuxième mi-temps est bien engagée et des deux côtés, les occasions sont infructueuses. La fin du match approche et la défense petite bourgeoise ne faiblit pas. L'Arsenal mène toujours 2 à 0. L'USR essaye tant bien que mal de marquer, mais c'est peine perdue. Le gardien ne laisse rien passer. Dans un ultime effort, lundi tente de marquer à la 90e minute, mais l'honneur des Saint-Trosiens ne sera pas sauvé, en tout cas pas cette fois-ci. Les deux coups de sifflet signalant la fin du match retentissent. L'USR, après sa belle victoire en finale de Coupe de France section Guadeloupe, essuie une des fêtes. C'était un match qu'on savait qu'il était difficile, parce que l'USR reste quand même une équipe importante du championnat. Mais surtout, après avoir vu jouer mercredi en Coupe de France, on a tenu compte évidemment de tout cela. On savait qu'après avoir joué 4, 120 minutes, qu'il allait forcément faire tourner l'équipe. Et donc on a su vraiment prendre le match par le bon bout. Et ce qui est important, les 2-0 à la mi-temps, on savait que la deuxième mi-temps est difficile. Et on a vu avec la rentrée d'Anne Rose, de Ronaldo, plus de Gildan, qui sont quand même des fers de lance de l'USR. Donc on a su faire le maximum pour contrecarrer ça. Et je suis content pour les garçons parce qu'on bosse, on bosse. L'année dernière, on a vécu des moments difficiles, une fin de saison difficile. Et cette année, on s'est dit que non, pas question qu'on renouvelle cette situation. On va dire une très belle victoire de l'Arsenal. Je suis fier des gars ce soir parce qu'on a fait un bon travail. On a respecté les consignes du coach. On a assez bien traîné cette semaine. Donc après, tout le travail a payé ce soir. Donc je félicite l'ensemble des joueurs. Pour lui de la Coupe de France, on a bien gagné. Je pense qu'on est resté sur un petit nuage. Il fallait rebondir tout de suite. On n'a pas su faire ça. Bon, mais après, ils se sont quand même battus. J'ai vu quand même une équipe qui a voulu bien faire. Mais malheureusement, je pense physiquement, on était entamés. Et avec une pelouse vraiment qui n'est pas jouable du tout, forcément, ça a laissé des séquelles. Ça a été un match très difficile. On savait que l'Arsenal allait venir pour conserver sa première place. Du coup, nous, on a essayé de tout faire pour pouvoir égaliser, sachant qu'ils ont marqué en première mi-temps. Donc on a tout fait pour pouvoir revenir au second, en deuxième partie. Mais malheureusement, ils ont préféré jouer en bloc bas et posséder en contre. Donc pour nous, ça a été un match très difficile à gérer. Donc par la suite, on sera avec une défaite. Et puis on espère repartir de plus belle. À l'issue de cette sixième journée de championnat, voici le classement. L'Arsenal reste en tête avec cinq matchs joués, dont quatre gagnés et un nul. CSM est deuxième avec cinq matchs joués, dont trois gagnés et deux nuls. Vient ensuite l'Amicale avec cinq matchs, dont deux gagnés et trois nuls. L'USR arrive en cinquième position. Solidarité scolaire et Sirocco arrivent respectivement en douzième et treizième position, avec cinq matchs joués, dont un gagné, un nul et trois de perdu. En toute dernière position, on retrouve Red Star avec cinq matchs joués, aucun de gagné, un nul et quatre de perdu. USR FootMag, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau match et un nouveau résumé. Sous-titrage Société Radio-Canada